Musique Et bien bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxore, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de PCM 2016, le mode pro cycliste. Nous sommes le 1er avril quand je sors cette vidéo et mon PC a décidé de me faire un petit poisson d'avril. Franchement méchant, puisqu'en fait j'ai tourné cet épisode en intégralité, je l'ai commenté, etc. Et bien sûr, quand j'ai fait le rendu de la vidéo, je me suis aperçu que le son de ma voix n'a pas été enregistré. Donc je suis heureux de vous commenter cet épisode par-dessus mon gameplay. J'en suis totalement navré, je suis désolé, je me suis fait niquer par le poisson d'avril de merde. Pouce bleu pour ça d'ailleurs, ça fait plaisir. Donc on est parti pour cette étape de montagne les amis. Malheureusement, je suis désolé, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir en plus à commenter cet épisode en temps réel. Donc je vais essayer de vous redire un petit peu ce que j'ai dit, ça va être très très dur. Donc étape de montagne les amis, première vraie étape de montagne d'ailleurs de cette Vuelta. Avec trois ascensions de première catégorie et la montée finale classée hors catégorie. Première vraie, vraie, vraie étape de montagne. Est-ce que le peloton va pouvoir suivre ? Parce qu'on sait que le peloton n'est pas grimpeur sur cette Vuelta. C'est un peloton très deux-vallon on va dire. Et bien c'est ce qu'on va voir. C'est parti les amis pour cette belle étape. On va recommencer un petit peu le travers de l'étape les amis. C'est parti, vous pouvez constater donc que nous sommes avec un profil montagneux. Franchement ça me fait chier de recommencer, je vous le dis franchement. Donc là je voulais vous montrer le classement, voilà. Là je suis en train de vous montrer les abandons de cette Vuelta. Nathalie Berane, Cavendish, Zodol, Deboucher, Kudus, Boirot qui a abandonné également. Tim De Klerk, Axel Giorno, Richard, Dexter. Et non pas à confondre avec Dexter bien sûr. Dexter le flic qui tue des merdes. Donc voilà pour ce début d'étape qui je l'espère vous plaira. En tout cas moi j'ai vraiment vraiment kiffé faire cette étape là, je vous le dis direct. Et j'ai kiffé également tourner cet épisode parce que j'ai fait un beau commentaire selon moi. Et ça c'est pas vraiment bien, vous allez jamais l'écouter, c'est con. Enfin bref, il fait beau également sur cette Volta. La météo est au beau fixe, j'ai une bonne forme également. Par contre Hoshrater a pas vraiment la forme du jour. Il a moins 5 le type au calme, moi j'ai plus 2. Il y a un petit plus 3 en montagne, ça fait plutôt plaisir effectivement. On va pas se le cacher, c'est cool d'avoir plus 3 en montagne. Donc voilà. On est parti dans ce qu'on peut appeler la première vraie montée de cette étape. Il y en a eu un petit peu avant mais là c'est le premier vrai col difficile. Donc j'ai demandé à mes hommes de rouler direct. Je pense qu'aujourd'hui l'étape, je vais demander à mes hommes de rouler d'entame. C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire toutes les côtes en tête du peloton. Je vais retrouver mes mots, j'arrive plus à retrouver mes mots, c'est une catastrophe sans nom. Donc voilà, on va commencer direct à rouler pour vraiment déchirer le peloton. Ça c'est clair, c'est le mot d'ordre du jour, c'est déchirer le peloton. Pour vraiment qu'une fois qu'on soit dans la dernière ascension du jour, il ne reste plus que moi et quelques coureurs. C'est l'objectif numéro 1. Pas se poser de questions, on y va, franco. Et on peut voir que bien, ça a fait du mal. Ça a fait du mal dans le peloton. Ça va faire l'élastique. Et qui dit élastique, au bout d'un moment, l'élastique forcément il claque. Voilà, vous le savez. Donc là, dans un premier temps, ça a été Boss, il me semble, qui a roulé. Et là, je vais demander à Pantano, désormais, de prendre le dernier kilomètre de cette montée à fond. Histoire de vraiment casser le peloton. Et puis on peut voir que ça réduit forcément le peloton. Les coureurs ont très mal. Et une fois qu'on va descendre, ça va en faire encore plus mal. L'élastique qui va exploser littéralement avec cette impulsion des coureurs de la BMB. Ça fait plutôt plaisir. Lopez est malade, on peut le constater encore une fois. Lopez n'est pas en forme. C'est un peu dommage. C'est un coureur que j'aime beaucoup. Et cette Volta, c'est très souvent malade, ce coureur. C'est un peu dommage. J'espère qu'on va le garder. Et le peloton coupé en deux, on n'est plus que 33. On se retrouve un petit peu plus loin, les amis. Cette fois-ci, dans la deuxième ascension du jour de première catégorie. Et c'est Kramer qui va commencer l'écrémage de ce col. Kramer ne va pas pouvoir tenir non plus 107 ans. On peut voir que là, il est un peu cuit. Mais ça va tenir, j'espère, jusqu'en haut du col. Et on n'est plus que 12 coureurs. Les amis, il reste encore plus de 80 km à parcourir. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. 80 km à parcourir et 12 coureurs dans le peloton. Autant vous dire que cette étape-là, on l'a carbonisé avec mon équipe. C'est clair et net. Kramer passe le col. Voilà, c'est fait. Avec Lopez dans sa roue, Tim Wellens. Et puis, quelques-uns de mes coureurs. Tony Gallopin, Chicone, Oxor, Zimmerman. C'est parti pour l'avant. Dernière ascension, les amis. Kramer va finir le travail qu'il a commencé dans la deuxième ascension. Ensuite, je pense que ça sera Tony Gallopin. Lopez, on va le conserver encore un petit peu avec nous. On peut voir que sa barre d'énergie est plutôt correcte. Donc, on attaque ce col. On peut voir que derrière, ça essaie de revenir. Mais forcément, stratégie de l'élastique. Ça ne peut jamais vraiment revenir. Une fois que ça revient, ça claque parce que ça accélère derrière. Donc, c'est foutu. Donc, stratégie payante. Cannon Delgarmin, bien en poste avec Costa. Et bien sûr, son coéquipier, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est un autrichien, australien, je ne sais plus. Il est plutôt bien. Kramer a fini son travail. C'est Gallopin qui a pris le relais désormais. On n'est plus que 11 dans ce petit groupe. On va attaquer la descente finale avant l'ultime col. Col extrêmement important. Nous ne sommes plus que 6. 6 coureurs, les amis, dans cette échappée. Maintenant, on peut appeler ça comme ça. C'est plus un peloton, c'est une échappée. Échappée, maillot rouge. Avec 3 de mes coureurs. De Cannondale et Tim Hollens, de Lettix, tout seul. Et Gallopin qui fait le travail. Lopez, il reste encore un tant soit peu d'énergie. Il y a une courte vallée, juste après cette descente, qui va nous mener tout droit vers le col de l'Obisque. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes en France sur cette Vuelta. Des coureurs sont rentrés, épuisés, fatigués. Est-ce que ça va tenir pour ces coureurs-là ? Est-ce que ça va tenir pour moi ? Parce qu'on est quand même parti de très loin finalement. On a quand même fait plus de 80 km à 12. En montagne, c'est dur. On peut voir que Lopez, Gallopin, ce n'est pas non plus l'euphorie. Ils ne sont pas non plus très 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 balèzes. Gallopin va sans doute devoir rouler sur cette période de plat pour ensuite céder sa place à Lopez. On est au pied de la dernière difficulté du jour. Tony Gallopin a bien travaillé aujourd'hui. Un bon travail de Tony Gallopin. Malheureusement, ça va se terminer pour Tony Gallopin qui va devoir se relever juste après son ultime effort. C'est Lopez avec également très peu d'énergie et qui va devoir prendre l'initiative. Je suis vraiment encore une fois désolé de commenter en offre. Franchement, je déteste commenter en offre. Je trouve que ça tue le suspense. Moi, je n'ai plus de suspense parce que je sais ce qui s'est passé. Attaque de Timolens. Attaque de Costa, attaque de Zimmerman. Lopez n'a pas poursuivre. Non, Lopez s'est cuit. Je vais devoir revenir au contact avec eux de façon à rouler gentiment. Je vais revenir à l'effort curseur. Ça se fait assez bien, assez facilement. Et puis, on va jouer avec eux. On va jouer avec eux maintenant. C'est parti. On se met à leur niveau. On se met à leur niveau. On se repose. On souffle un petit peu. Chute de Guerlain Thomas. De l'équipe Astana. Et puis, on souffle. On se repose. Pas sur nos acquis. Et là, je me dis, tiens, on ne va pas attaquer, mais on va rouler. Pas de façon soutenue, mais on va rouler. On va voir jusqu'où ils vont pouvoir tenir. Parce que je sais très bien qu'il n'y en a qu'un qui est grimpeur là-dedans. C'est Costa. Timolens, tout ça, ce n'est pas des vrais grimpeurs. Ce sont plus des mecs très bons en vallon. Et là, aujourd'hui, c'est de la montagne, les gars. Là, ce n'est pas une seule côte à 35% sur 2 km. Là, c'est du 16 km de suite à 7% de moyenne, mon gars. Là, ça monte. Ça ne rigole pas. Et voilà. Costa, Wallens et moi. Nous ne sommes plus que les trois. Il y a Pelo Bilbao encore devant. Qui est à 32 secondes. On le voit juste devant là. Il est là. Et on va voir. Maintenant, on va voir si oui ou non. Ça a été tactique ou pas, cette course. Donc, franchement, moi, je l'ai vu comme ça. Quand j'ai commencé la course, je me suis dit, tiens, c'est une belle étape de montagne. Le peloton n'est pas du tout adepte de la montagne. On va, dès le premier call, faire le travail. C'est-à-dire, demander à mes hommes de rouler. Et puis, franchement, ça a été payant. C'était très clairement payant. On rattrape Pelo Bilbao. C'est fait. Et voilà. Ouellens, Costa. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne capable de me suivre. Je suis à 75. Pourtant, on est fort curseur. Je ne suis pas très rapide. D'habitude, sur d'autres tours, j'aurais été dans les derniers. 75. Et là, aujourd'hui, c'est facile. L'écart est en train de se creuser. On est à 5 km de l'arrivée, les amis. 5 km, c'est rien. Ça ne représente quasiment rien, 5 km. Sur une table de plaine, certes. Mais en montagne, c'est beaucoup. Et c'est parti. L'ascension se fait. Gentiment, calmement. On ne se prend pas vraiment la tête. Il se passera ce qui se passera. Wollens et Costa sont loin désormais. Bientôt relégués à la minute. C'est Foliforov qui va arriver fort derrière le corps de la Tinkoff. On peut le voir arriver très fort derrière. Mais ça ne sera pas suffisant. Puisqu'on va aller s'imposer. Je pense que vous l'aurez compris. Une 14, une 17, une 21. C'est en train de grandir petit à petit. On va aujourd'hui écraser définitivement, je pense, cette Volta. C'est pour ça que le titre de la vidéo, c'est Volta perdue. En fait, c'est juste un gros poisson d'avril. Parce que le jeu m'a baisé la gueule. Je ne vous le cache pas. Mon PC m'a baisé la gueule avec le micro qui n'a pas marché. Moi, je me suis dit, on est le 1er avril. Le PC m'a baisé. Je vais m'amuser un petit peu avec les abonnés. Je vais leur mettre Volta perdue. Voilà, le titre putaclic au summum de sa gloire. Mais au moins, Voilà, c'est poisson d'avril aujourd'hui, les amis. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je suis vraiment désolé d'avoir commenté en off cet épisode. Je vous assure que quand je l'ai commenté en direct, c'était 100 fois mieux, 1000 fois mieux, 3000 fois mieux, comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler, c'est peut-être comme vous voulez. Mais voilà. On gagne, les amis, cette étape. On a mis plus de 2 minutes d'avance à Costa. Ça va commencer à faire beaucoup pour Costa sur cette Volta. On va se rendre directement, les amis, au classement général. On revoit, bien sûr, l'arrivée de mon coureur. Voilà, qui lève les bras, etc. C'est plutôt cool. C'est bien. Une belle victoire. Il y a eu des hors-délés, également, sur cette étape. Quelques hors-délés qu'on va aller regarder. 2 minutes 28 d'avance sur Costa, 3 minutes sur Wellens. Voilà, ils ont pris l'eau. Ils ont pris la douche. Des hors-délés, bien sûr, avec deux Français hors-délés. L'abandon de Guérin Thomas, également. L'anglais qui a abandonné. C'est dommage. C'est tragique pour Guérin Thomas. Mais bon, il quitte la Volta par la petite porte. Et on va regarder par la suite, si mes souvenirs sont bons. On va regarder le classement général, général de cette Volta. 5 minutes 51 d'avance sur le deuxième. 8 sur le troisième. 10 sur le quatrième, etc. C'est perdu pour Valverde qui ne fera pas un top 3, un podium sur cette Volta. Il est bien trop loin, Valverde. C'est dommage pour le coureur espagnol pour son dernier grand tour. Vier mot, il est pas mal. On va essayer de faire tout le maillot également, j'espère. Le meilleur grimpeur, on va essayer d'aller le chercher également. J'espère que cet épisode de merde, les amis, on va plaire comme ça, c'est appelé un plomb à chat, un chat, vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. How did you do it like?